Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Alors comme promis, j'ai un petit peu avancé en off, j'ai découvert la dernière île qui nous manquait et on ira l'explorer ensemble. J'ai aussi un peu avancé et surtout ce qui s'est passé du coup c'est que les jours sont passés et on a reçu du courrier, courrier qui semble être pour Buck. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Et donc on a la petite étoile sur notre boîte aux lettres. Le magazine des pilleurs. C'est écrit dessus à Buck, aventurier de l'ordre premier. Le magazine des pilleurs présente le premier des trésors perdus de Crows & Inc. Et rappelle-toi, le sel peut être un ennemi tenace lorsque tu es fait de glace. Voir la carte portulant incluse pour plus d'informations. Ok. Donc on va pouvoir aller à Crows & Inc. Et normalement je me suis pas mal avancé, donc on n'est pas trop mal par rapport aux coordonnées. Pas du tout, j'ai un peu trop avancé par rapport aux coordonnées de la carte au trésor d'Helena. Je voulais maquette, je voulais maquette. La carte au trésor d'Helena en 40, moins 50. 40, moins 50, moins 50, c'était par là. 40, 40 c'est par là. J'ai un petit peu trop avancé. Et donc Buck va être content, j'imagine. Il est arrivé ! Bah non, c'est Buck que je veux. Il faut que tu viennes voir ça ! Je me suis abonnée il y a quelques semaines ! C'est le magazine d'épilleurs ! Quoi ? Tu ricoles ? Tu sais pas ce que c'est ? C'est juste le magazine le plus épique de chercheurs de trésors du monde ! Chaque numéro contient une super devinette très difficile pour trouver les trésors perdus de l'empire du commerce Crozen Inc. Il transportait des biens d'île en île. Avant que Raccoon Inc ne devienne une usine marchande, Crozen régnait seul. Evidemment, Theodore Raccoon a commencé à piéger les vaisseaux de Crozen pour assouvir ses envies mercantiles. La compagnie s'est effondrée après quelques mois d'attaques constantes. Ses épaves hantent encore. De nos jours, les mers. Des cargaisons entières sont désormais perdues en mer et n'ont jamais été récupérées. Jusqu'à aujourd'hui ! Toutes les réponses sont ici ! Il y a une carte des trésors de Crozen par numéro ! C'est ce qui est promis ! Les autres articles du magazine traitent du fait de vivre de la terre, de comment chasser ses rêves quand on dort. Il y a même des publicités pour cristaux et œufs de dragon. C'est un magazine assez cool ! Le mec qu'il écrit s'appelle Caspar Crayford. Evidemment, c'est un pseudo pour des raisons de sécurité. Pour se protéger des fans de Raccoon Inc. En tout cas, je viens de recevoir mon premier numéro. Il y a un article sur des ondes secrètes qui peuvent cuire des aliments en quelques secondes. Je vais lire ça tout de suite ! Tu devrais jeter un œil à la devinette. Je te gâche qu'elle est difficile. Vas-y, ouvre-la ! Effectivement, on l'a ouvert. On va d'abord récupérer notre trésor qui est là. Ça ressemble à quoi cette chose ? Parce que... Ouais, ça ressemble à pas grand-chose. On va retourner voir Buck. Ensuite, on ira voir Elena. Wow ! Quelle aventure ! Regarde ça, tu as une carte portulant ! Ce qui est principalement une vraie belle carte au trésor. Ça t'aidera à trouver des trésors plus facilement. C'est une vieille carte. Alors ça peut être difficile. Tu peux utiliser le projecteur dans la carte d'archive. Va l'essayer. Ok. Ok. La carte, elle sert à sort. Bonne pêche, élève. Tu as rempli ta promesse. Tu as trouvé ces objets de valeur. Je sais qu'il te ramène une vague de souvenirs. Je n'aime pas regarder ce que c'était. Ta bague d'un ancien mariage. Six pièces de monnaie de ton frère, tu dis. Tu dois arrêter de penser à ces choses. Ton passé t'apportera toujours de la honte. Ton passé t'écrasera. Ton cœur a besoin que tu regardes devant toi. J'ai besoin que tu fasses quelque chose qui est difficile. Peut-être impossible dans ton état. J'ai besoin d'un de ces objets de valeur. Prends ton temps pour décider. Et puis, tu pourras m'en donner. On a vraiment juste... Ah oui. Non. On a eu une collection de pièces rares. Et du coup, la fameuse carte portulant une du magazine des pilleurs. Cela voudrait-il dire qu'on en aura d'autres ? Et Bok a faim. Ah non. Il n'a pas faim. Il nous donne à manger. C'est cool aussi. Donc on va pouvoir donner un objet à Elena. Ça, il n'y a pas de soucis. Et pendant qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on va aller vous regarder la carte portulant. Au niveau des améliorations, on n'a pas cette potion d'expérience. Il manque un ectoplasme en bouteille ici. Ça pourrait être intéressant. Du coup, des ectoplasmes en bouteille... Les ectoplasmes en bouteille, c'est le truc de Stanley. Et Elena a faim. J'ai besoin de nourriture. Ah oui, elle a super faim. Alors, est-ce qu'il me reste de la salade verte qu'elle aime particulièrement ? Oups. Je vais te donner du crabe. Non. Elle n'aime pas la cuisine raffinée. Je me souviens. Elle n'aime pas les aliments fins. Elle n'aime pas la viande. Elle aime la salade verte. Et elle aime aussi quelque chose qu'on ne connaît pas. Je te donne du fromage ? Non. Elle n'aime pas les aliments... Ah si ! Elle aime les aliments simples. J'ai cru qu'elle ne les aimait pas avec sa phrase. Ok. Donc, elle aime les aliments simples et les aliments santé. Ok. Et on ne lui fait pas de câlins parce que c'est Elena. Du coup, on cherchait la chambre de Stanley. Où est-ce que je l'ai mise ? Je l'ai mise là. Pour avoir un ectoplasmanteil. Ah, je voudrais sortir déjà. Laissez-moi sortir ! Ah putain. Elle est où cette porte ? Est-ce que du coup, mon rayon de lumière fonctionne là-dessus ? J'ai l'impression de rien récolter. Ah oui, voilà. On va utiliser ça. Ça ira mieux. Ça va se passer où ? Pas folichon, hein. Pas folichon. Pas folichon, mais suffisant pour ce qu'on avait besoin. C'est l'essentiel. Donc, on va se diriger tranquillement vers... Bah, vers où ? Vers où ? Vers où ? Vers où ? Euh... Bah, peut-être vers nulle part. On va d'abord regarder notre... Notre... Transparent. Où ai-je mis la salle d'archive ? Bah, Buck est devant, forcément. Alors... On a des petits classeurs avec nos amis. Et surtout, on vient pour projeter ce document. Cette carte qui détaille le lieu d'un trésor secret au fond de la mer. Ouah ! Alors... Il y a des lignes. Il y a deux îles qui ressemblent comme ça. Ok, je sais pas si on va y arriver. Quelle belle devinette ! Je te gâche que tu la comprendras pas ! Je sais où regarder, mais j'ai prêté serment. Le serment des pilleurs. Qui dit, ne parle jamais de pillage à un autre pilleur. Tu es seule pour celui-là, Stella. Mais... C'est Buck qui a prêté serment. Laisse-moi retrouver la voix. Une seconde. Ho 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 ! Hé, matelotte ! Le vieux Johnny Silvergue est juste ici, à mes côtés. Oh putain, je sais pas faire les voix de pirate, moi. Rissons la grande voile. En humble flibustier, je peux jamais désobéir à mon capitaine. Et ce trésor de Crozan Hink, c'est un vieux rêve de corsaire. Si t'en as besoin, je peux t'offrir mes connaissances en cartographie. Viens me voir si tu te sens perdu en mer. Ho 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 ! Bonne chance, capitaine ! Ok, il faut qu'on trouve ça sur la carte. Pour le coup, ça fait une belle devinette. Alors, on a vu qu'il y avait deux îles... Proches l'une de l'autre. Qu'il y avait des lignes de... Voilà, ces lignes-là. Ah, ou peut-être là. Est-ce que ça pourrait être ça ? Est-ce que ça pourrait être ça ? Là, j'ai... J'ai quelque chose qui me paraît pas mal. Je vais essayer de le mettre dans le coin de mon cerveau. Et on va aller voir. Comme je vous l'ai promis, on ira chercher ce qu'il y a au bosquet caché qu'on n'a pas été voir. Et que j'ai découvert en naviguant. Mon cerveau aime pas mal ça. Je vais aller regarder à quoi ça ressemble sur la carte. De nouveau. Heureusement que je ne l'ai pas mis très loin. Non, pas document. Projeté. Carte. Alors, on a une grosse patate. Avec une petite patate en dessous. Je ne suis pas si sûre. Du coup, ce que j'avais vu... Ressemble, mais peut-être pas tout à fait. Alors, est-ce que j'ai d'autres îles qui ressemblent à des patates de la sorte ? Non. Non plus. Non plus. Non plus. Bon. Je vais partir du principe que l'échelle est plutôt respectée. Et je serais bien par temps de te dire que c'est ça. Même si ça me va peut-être pas tout à fait. Je vais regarder une dernière fois. Donc on projette la carte. Ouais. Parce que ce qui me gêne, c'est cette zone-là que je ne vois pas du tout sur la carte. Sinon, je vais essayer de trouver. Alors, on a une ligne ici et une ligne là. On va peut-être pouvoir faire ça comme ça en regardant les lignes. Parce que si je pars du principe que c'était celle qui me semblait là. Il y a bien une ligne là, mais elle me paraît un peu loin par rapport à ce qu'on a vu. A bientôt. D'accord. C'est à bientôt. N'importe quoi. Et j'allais même par rapport à ce qu'on a vu, Sous-tit. C'est ma sou-tit ! Après je peux encore zoomer sur ma carte Non ça ça correspond pas Ouais du zoomer ça m'arrange pas vraiment Ça ça me plaît assez Ça me plaît assez ça me plaît assez Je peux me tromper complètement N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Si je me plante complètement Mais c'est la seule île que je vois Avec une autre petite patate en dessous Qui pourrait correspondre Même si Ça y ressemble mais pas tout à fait J'ai pas d'indice ici Plus pro bon que ça Mais les lignes me paraissent un peu douteuses Par rapport à ce que je vois Je peux me tromper complètement Mais Ah si ça me paraît quand même pas trop trop mal Est-ce que il y aurait Est-ce que je vois vraiment rien d'autre qui ressemble D'une île avec une autre petite île En sud-ouest C'est pour être ça aussi Sauf qu'on n'a pas le deuxième La deuxième ligne Ni de près Ni de loin Bah quitte à me tromper Je partirai bien sur Sur Loneberg Histoire qu'on voit un peu A quoi ça ressemble Du coup On est où ? On est au milieu de nulle part Le premier TP Ça serait celui-là Je veux pas aller trop près non plus Bah écoutez On va aller au bosquet caché Tout simplement Vu qu'on a amélioré notre bateau Ça va quand même aller vite On avait du tissu de soie Si je m'abuse à faire Du tissu de soie On va le faire tranquillement Du coup Pendant que ça travaille Pendant qu'on avance Tranquillement Comme ça On pourra un petit peu Améliorer notre bateau On va faire un câlin à Lily En passant Et c'était le cellier Il me semble qu'on devait améliorer Le cellier qui est là C'est ça On peut l'améliorer Voilà Il nous manque toujours des plans Qu'on n'a pas trouvé Je rappelle On ira peut-être pas Farfouiller tous les coffres Pour les trouver Tant pis De toute façon On commence aussi A plus avoir trop trop besoin de matériaux Il nous manque Des petites potions d'expérience Du coup ce qu'on va faire C'est On va faire exactement Ce qu'il faut faire Tant ce brouillard C'est où chez Buck Chez Buck C'est là C'est là chez Buck On va lancer ça Les ventes Pendant qu'il dort Moi je lance les ventes Pour avoir quelques potions Ouf C'est nul ça Allez saute Pas du tout ce que je voulais faire J'ai pas du tout la concentration Avec mes noix Je suis trop lente Je suis trop lente On a gagné quelques potions d'expérience Je suis pas sûr que ça soit assez 12 sur 25 Clairement c'était pas assez Mais doucement ça monte Notre cher Buck a faim Il aime la pizza automate La pizza automate La pizza automate A-t-on de la pizza automate Je ne suis pas sûr On a effectivement pas de pizza automate Tu aimes quoi d'autre ? Tu aimes quoi d'autre ? Les aliments réconfortants Et les aliments à l'ancienne Ça on doit avoir On a du popcorn si tu veux On va te donner du saumon Sirop d'érable Par les dieux de Vahéron La mer chance est sûrement de mon côté Commandante Ce repas à l'ancienne est incroyablement Délicieux Délicieux je dis Et Buck on peut lui faire des câlins Voilà Donc on a découvert le bosquet caché On va aller voir ce qu'il y a dedans Comme ça au moins on s'est rapproché D'un arrêt de bus Ce qui va nous permettre De nous téléporter un petit peu plus près Pour voir nos possibilités Avec cette carte au trésor Alors qu'est-ce qu'on a ? Des petits matériaux à miner Voilà Je vais monter un petit peu le son du jeu On a Une petit rôle Une lienne qui m'emmène là Oui certes Ok Des arbres à couper Ok Daphodil qui est légèrement buggé Ouf Téléportation Du minerai de zinc Il n'y a rien par là Ok Il n'y a rien par là Je vais louper Il y a des choses par ici par contre De la citrine je pense Du minerai d'or carrément Et ici il n'y a rien d'autre Ok donc juste un petit peu de matériaux On ne va pas se plaindre Mais J'ai pas vu De Trésors secrets J'ai pu les louper Ça n'empêche pas Mais Voilà Ah Il y a Francis Qui nous poursuit Quelque chose de nouveau Alors On a une nouvelle course Je trouve que sa discussion est clairement longue Surtout quand tu l'as régulièrement Ok J'ai pas forcément grand chose à vendre Je donne pas mes potions d'expérience Je peux donner mes thons Pour avoir du miel Why not Trois thons ça fait cher le Je peux donner Pour avoir du sirop d'érable Why not Alors ça clairement J'en ai trop Allons-y Ouais allons-y Je vais prendre du sirop d'érable Le miel je prendrais bien Mais j'ai pas de réserve de thon Donc Et Je pense qu'Elena a faim Je garde mes forces Parce que je respire lentement Mais j'ai quand même besoin de nourriture Donc on sait qu'Elena aime Les aliments Santé Et les aliments Simple Un sauté de légumes Par exemple Des champignons grillés Je te donne Un sauté de légumes Ah Les plats frits te ramollissent Ça te fait perdre ta concentration Oups Bah du coup Ça sera pas Sauté de légumes Je le vois déjà plus Sauté de légumes était là Donc je peux lui donner J'ai dit Elles sont passées où mes champignons Les champignons Champignons frits Voilà Champignons gris Je mangerai toujours santé Et du coup On lui fait pas de câlins Par contre On peut lui donner La collection De pièces rares Ça a dû être difficile Une telle vie Tu vis Tu perds Attendais-tu quelque chose En retour ? Je te laisse du temps Pour toi maintenant Élève Et du coup On va Se téléporter Après je peux me tromper Je peux aussi Complètement Louper Mon interprétation De la carte Ça se trouve Ces choses là Ne sont pas des îles Même si ça y ressemble Quand même Un peu Ça y ressemble Quand même Un peu À Loneberg J'ai bien envie Qu'on aille voir ça On a dit On devait cuisiner Du simple Je sais qu'on peut Faire du simple Avec Voilà Du poisson Juste du poisson grillé Du poisson J'en ai un petit paquet Voilà Ce qui va nous permettre De prendre le bus Et du coup D'aller Du côté De Loneberg Loneberg Qui est là Et donc on a vu Que c'était pas Directement À Loneberg Qu'il fallait aller Il faut aller Un petit peu plus À l'ouest Ok On va essayer De s'en souvenir Tant que j'arrive Jusque là À peu près Par là On verra Si j'ai raison Ou pas J'ai vu que Buck disait Subsistance Il a des collations Il nous donne Des collations C'est super On va faire On va faire De la pizza Automate aussi On arrivera peut-être À faire quelque chose Après je vais pas Non plus Peut-être Tout explorer Je vais peut-être Le demander Un peu d'aide Est-ce que Buck Nous donne Un petit coup de main Buck On peut pas lui parler Ok Je vais pas aller Très loin J'ai donc l'impression De ne pas avoir Trouvé Tout simplement C'est tellement pas facile Entre eux Est-ce que l'échelle est bonne Est-ce que l'endroit est bon Peut-être plus par là On va essayer cet endroit là Et ensuite On s'arrêtera Pour cet épisode Et on n'oublie pas Jackie et Daria Il y a bien un trésor On n'est pas si mauvais Que ça On a donc trouvé Une amélioration du jardin Une amélioration du champ Merci beaucoup Buck Oh grande capitaine pirate Quelle trouvaille merveilleuse Dans la glace Rien de moins Plusieurs capitaines Ont péri dans telles conditions Pas moi Pas besoin de marcher Jusqu'au bout de la planche Ho 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 Maintenant On a à qu'attendre Le prochain numéro Du magazine des pilleurs Avec un peu de chance Il y aura plus d'articles Sur les goélands Et ben Du coup On va aller voir Ces améliorations Avant de les oublier Amélioration On a dit Du champ Ah oui Une amélioration Du jardin Alors qu'on en avait Déjà une Ça veut dire Qu'on peut avoir Une deuxième amélioration Bah du coup On a ce qu'il faut On va la faire Voilà Et du coup C'était ici La même chose Donc on va Se souvenir Qu'il faut qu'on fasse De la poudre de silice Ok Donc en fait Ça nous débloque Pas De nouvelles améliorations Pour les choses Qui nous manquaient Mais par contre Ça nous Permet De voir Une deuxième amélioration Pour certains De nos bâtiments Ok C'est plutôt pas mal Je vais lancer La construction De la pizza Avant d'oublier Donc farine de blé Et tomate Tomate Maté comme tomate Et on va se quitter là J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Un petit pouce Ou à nous rejoindre Pour papoter Sur le discord A très bientôt Pour la suite Bye bye